Des propos de M. Le Cornu, nous retenons quoi ? Premièrement, qu'il estime que les terroristes sont en train de l'emporter parce que l'armée française qui les combattait tellement efficacement s'en est allée. Deuxième propos, le Mali va vers une partition. Autrement dit, une autre république devrait naître bientôt au nord du Mali. Ce qui renvoie à la fameuse mythologie du système dit de l'Azawad. N'est-ce pas ? Deuxième affirmation. Troisième affirmation, l'armée française s'en va mais peut-être qu'elle revient bientôt. Car selon M. Le Cornu, on connaît beaucoup de situations où l'armée française est partie et ensuite est revenue. Ce qui me rappelle en effet une déclaration du général Patrice Bretoux en 2016 sur la base de Fayah Larjot. Il avait dit ceci au Tchad, à la base de Fayah Larjot. Nous sommes venus il y a 200 ans. Nous sommes repartis il y a 60 ans. Et nous sommes revenus pour 100 ans. Voilà les propos qui avaient été tenus par le commandant de la force Barkhane, M. le général Patrice Bretoux, sur la base de Fayah Larjot. Ils sont rapportés dans un livre qui n'est pas loin ici. Laurent Larcher, journaliste français, rapporte ses propos dans son ouvrage, les noms dits de la diplomatie française en Afrique. Allons plus loin. Il faut rappeler que M. Le Cornu a tort de considérer que la décision malienne n'est pas fondée. Pourquoi ? Parce que d'abord en 2013, l'armée française a empêché l'armée malienne de reconquérir le nord du territoire. Elle s'est interposée, permettant ainsi aux MNLA et aux terroristes de maintenir leur emprise sur la ville de Kidal et la région qui l'entoure. Ça, c'est un fait. Et c'est ce fait qui est à l'origine de la rupture de confiance entre les autorités françaises et les autorités maliennes. Il y a une vidéo récente où une avocate franco-malienne nommée Aminata Nyakate rappelle ce fait devant le principal responsable de cette forfaiture, l'ancien président français François Hollande. C'est une émission sur une chaîne publique, je pense France 3 ou France 5. Je vous la retrouverai et je la mettrai sous cette vidéo, puisque j'avance avec des preuves. Aminata Nyakate dit, la rupture de confiance entre les autorités françaises et les autorités maliennes a eu lieu lorsque l'armée malienne, le gouvernement malien et les populations maliennes se sont rendus compte que l'armée française empêchait l'armée malienne de reconquérir la totalité du territoire malien, protégeait les sécessionnistes, les partitionnistes, protégeait les terroristes. Madame Aminata Nyakate le dit face à M. François Hollande, ancien président de la République, et François Hollande ne pipe pas un seul mot tellement il est bluffé, stupéfait par l'argument. Vous retrouverez cette vidéo du face à face François Hollande à Aminata Nyakate sur cette question, vous la retrouverez sous la présente conférence. Si le principal responsable de l'intervention militaire de Serval au Mali en 2013, François Hollande, est incapable de piper un seul mot, quand on lui dit que la rupture de confiance entre le Mali et la France a eu lieu quand les Maliens ont vu l'armée française désarmer l'armée malienne, protéger l'armée terroriste, protéger l'armée sécessionniste, protéger l'armée rebelle, empêcher l'armée malienne de reprendre le contrôle réel de son territoire. C'est à la suite de cet événement que la confiance a été rompue. La rupture politique franco-malienne que vous observez a eu lieu là-bas. Et le commandant des forces spéciales, l'un des chefs militaires les plus importants des forces spéciales maliennes, qui, aux côtés de leurs collègues français, combattait les terroristes, ce n'est ni plus ni autre, ce n'est personne d'autre que l'actuel président du Mali, le colonel Assimi Goïta. Il faisait partie des officiers qui ont été désarmés par l'armée française. Vous voyez, est-ce que vous voyez comment la politique qui est menée en notre nom, nous, Françaises, nous, Français, est la source de la perte, mais radicale, vertigineuse, apocalyptique d'impluence de la France. Comment voulez-vous que la France conserve sa crédibilité devant les peuples africains lorsque il y a des cas flagrants, évidents, scandaleux, de collusion avec des intérêts anti-africains ? Voilà pour la deuxième chose. Quand le ministre Lecornu dit que le Mali s'est mis à combattre les terroristes en s'appuyant sur Wagner, il oublie. Restons toujours sur ce point. Mais une troisième chose évidente. D'où vient Al-Qaïda ? D'où vient l'État islamique au Sahel ? À quel moment ces deux organisations terroristes ont-elles envahi le continent africain ? Eh bien, c'est à la suite de l'intervention de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, en Libye. L'OTAN était dirigée par qui ? Elle est dirigée par qui ? Les États-Unis d'Amérique de Barack Obama ? La France de Nicolas Sarkozy ? La Grande-Bretagne de David Cameron ? L'OTAN a détruit la Libye en bonne entente avec l'État islamique, organisation terroriste, et Al-Qaïda, organisation terroriste. L'OTAN a permis à ces deux organisations d'être armées. Les armes de ces organisations sont des armes occidentales. Avec les armes que ces organisations ont obtenues, en plus de celles qu'elles ont pillées dans les soutes libyennes, elles ont attaqué le Sahel, attaqué le Mali, attaqué le Burkina, attaqué le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, attaqué toute l'Afrique, dans le cadre d'un plan. Que les peuples maliens et leurs autorités, Burkinabés et leurs autorités, Nigériens et leurs autorités, ont décidé de changer de doctrine de lutte anti-terroriste. Personne ne pourra effacer que c'est cette duplicité qui est la cause du changement. Troisièmement, personne ne pourra effacer le fait que les peuples africains ont bien compris que toute cette déstabilisation a pour but le contrôle de leurs richesses, leur maintien dans la pauvreté, leur domination par des régimes corrompus, des régimes vassaux de l'Occident et de l'Orient. Les peuples africains ont bien compris la nature réelle de la déstabilisation qu'ils subissent. L'Afrique n'est pas attaquée par des djihadistes. L'Afrique est attaquée par des terroristes au service de l'impérialisme occidental et moyen-oriental. Écrivez ça. L'Afrique est attaquée par des terroristes au service de l'Orient. L'Afrique est attaquée par des terroristes au service de l'Orient.